Je pense que la dématérialisation pour schématiser l'aboutissement d'une informatisation des procédures. Vous l'avez informatisé depuis des années. Aujourd'hui, on passe à une phase où l'utilisation du papier en tant que support sera réduite à sa plus simple exception. Cela veut dire quoi ? Que vous n'aurez pas besoin aujourd'hui de vous trimballer avec une déclaration en douane, une liasse de papier, quitter votre bureau, faire le tour des bureaux de douane ou des administrations pour pouvoir déclarer une marchandise, pour pouvoir payer les droits qui sont à faire, qui sont relatifs, et pour pouvoir également l'enlever et le mettre dans votre magasin. Schématiquement, c'est ça. Donc, c'est un gain de temps extraordinaire pour tout le monde, pour les utilisateurs, mais également pour les agents d'administration que nous sommes. Avec donc des procédures, comme on nous a dit, explicatoires, de mettre à disposition de tous ces documents dans un cadre d'Orbis, qu'est-ce qu'en est, les mettre à disposition des vérificateurs ou des autres administrations qui interviennent à partir de leur domicile ou de leur bureau ou même dans leur voiture pour pouvoir accéder dans la plateforme. Alors, donc, les avantages sont là, ils sont réels. C'est d'abord un gain de temps pour tout le monde. C'est également un moyen de sécuriser la procédure, de l'authentifier, donc assurer que les documents qu'on traite sont des documents sécurisés. Et donc, la transparence est importante, mais surtout également la sécurité. Alors, c'est donc un service de qualité qui sera mis à la disposition des usagers, donc à la disposition de tous les opérateurs économiques qui participent donc aux échanges. C'est vrai, il y a eu des mouvements d'humeur il y a quelques semaines. C'est normal, c'est humain. Souvent, les gens sont réticents quand il y a des changements. Ils ont peur quand il y a des changements. Mais ils ont surtout peur quand, certainement, il y a des choses qu'on cache, qu'on ne veut pas faire savoir. Quand on parle de célérité, de transparence, de traçabilité, ceux qui sont en marge de la réglementation ou de la réglementation peuvent ne pas souhaiter qu'il y ait des progrès. Mais je pense que tous les pays y gagneraient. Eux-mêmes, ils vont comprendre, dans les jours à venir, dans les mois à venir, qu'ils ont tout intérêt à adhérer à ce projet, qui a connu une longue gestation. 2011 à maintenant, ça fait presque dix ans de gestation, avec des hauts et des bras, mais tout a été dit. Les gens ont été informés, les gens ont été formés, les gens ont été consultés, ont participé, ont accompagné. Bon, mais il y aura toujours des gens qui ne voudront pas. Avant ces deux pas, ils resteront là où ils étaient il y a vingt ans, il y a trente ans, il y a quarante ans. Alors qu'aujourd'hui, tout bouge, même eux qui refusent d'adhérer, ils travaillent avec la dématérialisation. Ils ont aujourd'hui des passeports numérisés, ils ont des billets d'avions numérisés, des hôtels qui règlent en ligne, des fournisseurs qui règlent en ligne. Bon, c'est tout justement de se rendre compte qu'on ne peut pas, comme disait tout à l'heure, mon ami Aladien, refuser, en tout cas, le progrès. Nous environs en tout cas sereinement tous les opérateurs économiques, tous nos partenaires, à croire en eux-mêmes et à croire à l'administration des droits. Que nous ne sommes pas là pour créer des problèmes, que nous sommes là pour régler des problèmes. Ils ont des soucis, ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à les poser, nous apporterons la solution. Nous les apporterons avec eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est entendu que nous voulons faire bien le travail, le faire dans les meilleures conditions, à la satisfaction de tout le monde. Je pense avoir répondu à votre question. Dans chaque œuvre, il y a des risques. La cybercriminalité existe. C'est un risque que courent tous les systèmes. Donc, le système ici mis en place ne peut pas ne pas encourir. Mais c'est de prendre les mesures de mitigation, de prendre les mesures qui s'imposent. D'abord, au niveau de nos systèmes, nous avons, je vous ai donné tout à l'heure la parole, au DT des services informatiques pour vous dire ce qui a été mis en place pour que, en tout cas, on soit plus ou moins à la ville de surprises. C'est vrai, nous sommes une administration qui lutte contre la fraude, qui la concerte, s'il y en a deux cas, qui la reprime. Mais nous avons aussi, peut-être tellement en face de nous, des personnes qui, des fois, sont dans la fausse crise, sont dans la recherche de gains faciles, sont dans... dans la recherche de failles pour pouvoir faire ce qu'ils faisaient, autant d'Emmanuel, autant de... Bon, ça, c'est des oeuvres humaines. Bon, donc, on ne peut pas... on ne peut pas ne pas en tenir compte, parce que, il y a toujours... quand il y a une recherche de gains, il y a toujours que des gens qui voudront passer à travers les mailles, ne pas payer ce qu'ils doivent payer, mais jamais payer, peut-être. Donc, il y a des risques certains que nous encourons, mais je pense que nous avons les aptitudes, comme je disais tout à l'heure, techniques, humaines, les compétences pour pouvoir faire face, pour toujours être attaqués, pour toujours être à une... à une longueur de retard sur des feux de... c'est normal, mais qu'ils soient sûrs qu'ils seront rattrapés et que s'ils sont pris également, que les sanctions qui sont prévues par les lois et réglement sont appliquées. Je pourrais bien donner la parole à John, au but de ses visiteurs, il doit être beaucoup plus précis dans le dispositif de sécurité qui est au cours de ce système, de ce projet. Bon, c'est vrai que c'est un projet qui a duré. 30 ans, c'est quand même... On a bien dépassé l'âge de la majorité. On est adulte, on est aujourd'hui père de famille. C'est vrai, c'est que la Dijani va peut-être préciser tout à l'heure, que les procédures, en tout cas, douane, toutes les questions conçues et mises en application au niveau du Sénégal sont une référence. Il y a eu des progrès, il y a eu certainement des temps d'attente ou de, comme je dis en jacquant militaire, besoin de marquer le pas. Mais c'est certain qu'on avance et qu'on continue à le faire. c'est peut-être également le lieu de saluer dans... Vous avez cité un déterminant dans ma taxe ici, mais vraiment tous ceux qui, avant lui ou après lui, ont eu à s'investir, à se donner pour qu'on aboutisse aujourd'hui à ce que on est en train de vivre. Donc, ils ont travaillé, ils ont investi, ils ont mis des en masse la disposition de cet outil. Bon, j'ai arrivé à un moment où il fallait en tout cas déployer. Déployer. Nous l'avons fait. Donc, je l'ai remarqué à tous ce qui était de mes béthées, mais sinon c'est acceptable. ma théâtre c'est Oubokar Kamara, Mille Kabousmane de chacun, Marnanga, chacun, ce qui le concerne, a dû affaire avec les hommes ici présents, certains qui sont à la retraite aujourd'hui qui conduisent à nous accompagner pour mettre en place ce système qui est performant, qui est apprécié de par le monde et qui est donc resté une référence. en matière de sécurité, il y a toujours de risque. Zéro insécurité n'existe pas. Maintenant, comme il l'a rappelé, la douane a pris des dispositions parce que je pense que quand on est dans un environnement climatisé, il est bon parce qu'on peut faire être la voie de la classe de la cybersécurité. donc il est bon de prendre la mesure. La première mesure déjà que l'administration des douanes a prise à ce niveau-là, c'est depuis 2014 d'avoir une politique de sécurité. Donc, le général des douanes a signé un document de politique parce que pour faire la sécurité, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut défendre, comment le défendre, quelle stratégie, est-ce que c'est la défendre en profondeur, etc. Donc, il faut définir tout cela à travers une politique que le DG des douanes a consigné dans un document. Le deuxième élément, c'est de savoir quels sont les risques qui sont encourus. Donc, on a définit une cartographie de l'ensemble des risques qui pèsent sur le patrimoine informationnel de la loi. Et après cela, il faut naturellement mettre en place un plan de mitigation qui permet à chaque risque déjà de l'évaluer. Est-ce que c'est un risque haut, un risque médian, un risque bas et derrière, mettre en place un plan de mitigation. Troisième élément également qui est important, c'est au plan humain d'avoir une cellule dédiée à la gestion du risque. Depuis 2014, nous avons un pôle sécurité autour duquel nous avons des experts que nous avons recrutés venant de partout dans le monde et qui, véritablement, au quotidien, veillent à, disons, à cette dimension du risque-là qui est assez importante. autre élément également qui est très important parce que nous avons un système qui est ouvert et chaque utilisateur peut être un risque potent, en tout cas, peut, dans ses pratiques, amener des risques. C'est pourquoi régulièrement nous tenons des séances de sensibilisation. Chaque année, nous organisons deux à trois séances de sensibilisation à l'endroit de l'ensemble des utilisateurs du système pour qu'ils d'agent puissent comprendre parce que le système, les risques sont tellement importants qu'à travers même un mail que vous ouvrez, vous pouvez faire accéder à travers ce qu'on appelle les facteurs à l'ensemble du système d'information. Ce qui fait qu'il est important que cet acteur-là qui dit le système soit sensibilisé, soit formé. Voilà de façon très ramassée les quelques dispositions que nous avons prises et qui nous permettent au quotidien de veiller à, disons, la bonne application et au fonctionnement régulier du système d'information. Monsieur, nous parions aujourd'hui, c'était plus puisque, récemment, la commission vous n'ont pas de distribution sur la c'est 1. 1. 5. 8. 8. 10. 12. 12. 13. Il y a des gens qui ont peur en disant que c'est un sou pour le règlement du Sénégal. Puisque quand on a peur de se formaliser, c'est que on veut travailler, ce qu'on appelle des noirs, des noirs, des noirs, des victimes fiscs, alors qu'on doit se dévoiler, parce que les affaires, c'est des relations, les affaires, c'est des patrimoniales, c'est des patrimoniales, c'est un des patrimoniales de notre État, mais un des autres États et un des autres continents. Et pour cela, nous, au niveau de l'Université, on peut en parler plus que normalement, nous font le tout du monde, et on n'évite pas tout d'aller en compte internationales, parfois, et au moment où je parle, on a trouvé le nombre d'informations à Milan, et la capitale de la Hongarie, sans compter les voyages qu'on a eu à Moscou, et aussi, on ne pourrait pas même aller à Barcelona. Donc, accompagner ces partenariats, et être dans une ville sous-développée, qui a une option forte pour l'émergence, et travailler dans le travers. J'ai fini pour dire, par exemple, que dans la commission où nous avions travaillé pendant, pratiquement huit semaines avant la Tabaski, il y a beaucoup de membres qui sont présents ici, dans cette commission, la douane a ouvert ses portes, pour qu'ensemble, on participait au développement de ce pays. Et, au nom des commerçants, ce qu'on a remarqué, en tout cas, quasiment à moi, chaque fois qu'on parle de la douane, on pense au-dessus où vous recevez, vous c'est douaneur. Non, il y a quelque chose de plus important que le c'est douaneur, mais c'est la sécurité de ce pays. Souvenez-vous, quand il y avait la maladie ébola, on fermait les frontières, mais il peut y avoir d'autres ébola dans les conteneurs, c'est le public privé, c'est le public de l'état de prévention, ça dépend de ce qu'il y a dans ce pays, c'est le public relatif au terrorisme, c'est la grotte. Les armes, voilà, ça vient, ça vient. C'est ça dans ce pays, c'est le choix, c'est passé par les frontières terrestres, maritime à l'air. Et donc, la première chose, en tout cas, nous, en tant que… On a félicité la grotte devant l'écriture générale. On a félicité la grotte du travail qu'il a fait au Nouveau-Port. Mais ce qui compte, c'est qu'il faut une technologie communique, il faut un partenariat. Puisqu'on ne travaille pas sans la grotte, la grotte n'est pas travaillé sans nous. Et pour finir, ce travail consiste à protéger nos industries, puisqu'on n'y a pas tout tôt. Alors, parce que ça n'est pas vrai que les jeunes, les jeunes étaient chauds, mais ces jeunes, la grotte travaillent dans une ville d'industrie, c'est que quand on parle d'intelligence, on parle de pollution, on parle de satisfaction de la demande, de consommation locale, on parle d'exploitation, je pense que c'est dans ce moment que nous allons atteindre les meilleures chances et nous sommes prêts à accompagner pour cette position qui a été endommagée depuis 30 ans. Merci.